Je suis entrepreneur, j'ai une marque qui s'appelle Nanawax. Donc aujourd'hui je suis venue surtout pour Rama qui organise l'événement et je voudrais que vous l'applaudissiez parce que c'était pas facile d'organiser tout ça. Donc aujourd'hui je voudrais savoir un peu en posant quelques questions pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes venue parce que vous êtes entrepreneur dans n'importe quel domaine et que vous voulez avoir des conseils ou vous êtes venue juste pour passer un bon moment pour apprendre sur ce que c'est l'afro-descendance et tout ça ou est-ce que vous êtes juste venue faire du shopping ? Donc ceux qui sont venus, qui sont entrepreneurs ou qui veulent entreprendre, est-ce que vous pouvez lever la main ? Tout le monde est venu pour ça. Ok. Ceux qui sont venus pour du shopping, je crois qu'ils ne doivent pas être assis ici. D'accord. Donc bon, je ne savais même pas que c'était mon tour. J'étais en train de faire du shopping comme vous. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui aux personnes qui sont venues pour m'écouter, c'est que l'entreprenariat, ce n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est facile. Genre la vie, elle est facile. Ça y est, j'ai commencé, j'ai ouvert 5 ou 6 boutiques et ma vie, elle est belle. Je voyage. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit tous les jours. Ce qu'on vit tous les jours, c'est de la fatigue, c'est des pleurs, c'est la douane, c'est payer des taxes, s'occuper des salaires, gérer la clientèle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, gérer tellement de choses à la fois qu'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Si vous voyez des choses sur les réseaux sociaux, sachez que les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas la vraie vie. Vraiment pas. On montre ce qu'on a envie de montrer. On ne montrera jamais ce qui n'est pas bien, ce qui est difficile. On montrera qu'on est bien, qu'on a fini de galérer toute la journée, qu'on a un petit bon moment. On le montrera et ça donne envie aux gens d'être comme vous. Mais ce n'est pas facile et moi, je ne souhaiterais pas... En fait, je pense que la plupart des gens ne pourraient pas vivre ce qu'un entrepreneur comme moi ou un autre qui réussit dans ce domaine vit tous les jours. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que si vous avez des questions très importantes pour vous, que vous pensez qui pourraient vous aider, que vous puissiez me les poser. Quand vous m'aurez posé toutes vos questions, je ferai un speech de 10-15 minutes à la fin en fonction de ce que vous voudrez savoir ou de ce que vous aimeriez comme conseil. Donc s'il y a des personnes qui ont des questions, je vais passer le micro et puis voilà. Ah, il y a un micro là-bas. Alors, vous vous présentez, vous dites ce que vous faites et vous posez une de vos questions. Alors, moi, je m'appelle Mariam. En fait, pour l'instant, je suis salariée. Mais dans le futur, je voudrais entreprendre. Et mon projet, ce serait d'entreprendre en Afrique. Et donc, moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez entrepris en Afrique et pas ici. Puisque dans la description, on dit que vous êtes née ici. Après, je ne sais pas si vous avez grandi ici. Mais en fait, je voulais savoir pourquoi vous avez pris l'initiative d'entreprendre en Afrique. Alors, j'ai pris l'initiative d'entreprendre en Afrique tout simplement parce que je viens de là-bas. Je suis née en France. J'ai grandi en France. J'ai fait des allers-retours, mais j'ai passé beaucoup de temps en France. Mais personnellement, je n'ai jamais voulu vivre en France. Pour moi, je suis bien en Afrique. Je ne vois pas pourquoi je vais venir vivre en France. Moi, je me dis que si je viens vivre en France, je veux vivre le pari des touristes. C'est-à-dire avoir un bel appart dans un beau quartier, vivre dans des beaux endroits et pas galérer dans le métro. Je préfère vivre bien en Afrique que vivre de façon acceptable en Europe. Donc, personnellement, pour moi, je me voyais rentrer en Afrique. Et non seulement ça, pour le travail que je fais, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable, moins cher de fabriquer tous les vêtements en Afrique. Parce que c'est là-bas qu'on trouve le tissu, qu'on trouve la plupart des matières premières et que la main-d'oeuvre est moins chère. C'est vrai qu'elle n'est pas d'aussi bonne qualité qu'en Europe, mais après, tout s'apprend. Il y a des formations et puis on réussit avec le temps. Donc, je n'avais pas envie de le faire en France et c'était mieux pour moi de faire tout ça en Afrique. Donc, je suis allée en Afrique pour entreprendre et je ne regrette pas. Et s'il fallait le refaire, je continuerai à le faire. Bonjour. Bonjour. Déjà, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Je suis une étudiante, je suis étudiante. Ma question serait de savoir, je souhaite entreprendre dans un futur proche. Et ma question serait de savoir, est-ce que vous avez eu un suivi ? Parce que pour moi, c'est une difficulté. Je pense qu'il y en a plein qui rencontrent cette même difficulté. Certes, il y a une idée et on a forcément, on a des idées, des conseils de part et d'autre. Mais on n'a pas vraiment un suivi en tant que tel. Savoir quelle étape d'abord prendre et ainsi de suite. Est-ce que vous avez eu ce suivi-là ? Alors, non, je n'ai eu aucun suivi. Je n'ai fait aucun business plan, je n'ai fait aucune étude. Je n'ai même pas terminé ma licence. J'ai commencé. En fait, beaucoup de gens, tout le monde est différent. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'écouter les conseils de quelqu'un avant d'entreprendre. Je sais ce que j'ai envie de faire, je sais où je veux aller. Je peux demander des conseils sur un domaine que je ne maîtrise pas, comme la finance ou ce genre de choses. Mais je crois en mon projet, je sais ce que je fais, je sais ce que je vends. Et je me dis, les gens vont adhérer parce que c'est une passion pour moi et que je ne le fais pas pour l'argent. Aujourd'hui, des gens veulent commencer. Ils te font des grands business plans, des projets. Ils payent même des gens pour faire ça. Mais au final, ça n'aboutit à rien. Parce que ce n'est pas seulement écrire des projets, le truc. Moi, je n'ai écrit aucun projet. Toutes les femmes qui m'inspirent, les femmes qui sont en Afrique, qui vendent au marché, qui vendent des tomates, elles n'ont pas fait de business plan. Elles n'ont pas commencé avec un million d'euros ou dix mille euros. Ou on va dire, oui, tu as ce projet, tout ça. Mais si tu n'as pas 20 000 euros, tu ne peux pas commencer. Moi, j'ai commencé avec ma bourse. J'étais ici. J'allais au Crous tous les jours. J'avais la bourse. Je prenais le FNO, le Fonds national d'aides d'urgence. Je prenais tout, même que pour manger. Mes parents, ils n'ont pas d'argent. Moi, pour manger, j'allais à la Croix-Rouge. J'allais au truc de la fac. J'étais à Viltaneuse. Après, je suis allée à Tours. J'allais, on me donnait des 200 euros tous les mois pour acheter à manger. J'avais des aides pour mon logement. Je vivais dans un logement étudiant. Je n'ai pas attendu d'avoir 1 000 euros, 5 000 euros pour commencer. Avec mon argent de ma bourse, c'est ce que je prenais. J'ai commencé à prendre des petits tissus, faire des petits accessoires. Et Rama, comment je l'ai connu ? Rama venait dans une foire qu'on faisait dans le 18e. On était au mois de février. Il faisait froid. J'ai pris une table, même pour avoir les 50 euros pour louer la table comme ce que les gens font ici aujourd'hui. C'était difficile pour moi de les avoir. Mais j'ai économisé, je prenais un peu de ma bourse et tout. Et je commençais à vendre dans des stands. Quand elle m'a vue dans un stand, je n'avais même pas de quoi rentrer chez moi après parce que je croyais qu'il y avait des grèves de transport. Elle ne me connaissait de nulle part. Je n'étais pas Nana Wax. Je n'avais même pas de nom de marque. Je vendais sur une table comme ça. Et elle m'a dit, tu peux venir dormir chez moi. Si j'ai accepté de... Si j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est parce que c'est quelqu'un qui était là pour moi. Excusez-moi, une minute. Elle était là pour moi. Je n'étais pas Nana Wax. Je n'avais rien. Et cette femme m'a aidée. Tous les mois, on me propose de faire des conférences, de parler aux gens. Je dis, moi, ce n'est pas mon travail. J'ai tellement de boulot que je n'ai pas le temps pour faire ça. Et je me dis, moi, je n'ai pas écouté les conseils de quelqu'un. Je ne suis pas venue m'asseoir pour écouter quelqu'un dire, oui, voilà ce qu'il faut faire. Si c'était si facile, vous n'aurez même pas besoin de ça. On écoute quelqu'un et puis on arrive à faire son projet. Il faut être juste déterminé. Il ne faut pas lâcher. Peu importe les obstacles, peu importe les trahisons, peu importe ce que vous allez vivre. Il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, tous les gens qui veulent que vous perdiez, ils seront contents. C'est juste ça. Et ramasser quelqu'un, elle m'a hébergée chez elle. Elle ne savait pas d'où je venais, qui j'étais, ce que je faisais. Elle m'a hébergée chez elle. Et après, elle m'a écrit, on s'est perdus depuis longtemps, elle m'a écrit, elle dit, voilà, je veux faire un projet, je veux que tu viennes et tout ça. J'ai dit, tu sais, comme elle me dit, oui, on m'a dit qu'en général, on te propose de faire des conférences, on te paye des billets business class, on te fait tout pour que tu viennes. Mais tu dis non. Je dis oui, je dis non parce que je n'ai pas le temps et que ce n'est pas un truc où je me sens à l'aise de donner des conseils parce que je ne pense pas être l'entrepreneur parfait, la personne parfaite. Je fais des erreurs, donc je ne vois pas ce que je vais venir apprendre à des gens. Je ne vois pas ce que je vais venir apprendre à des gens, mais pour toi, je le ferai parce que tu as été là pour moi quand il n'y avait personne. Et donc, s'il faut que moi-même, je paye le billet pour venir, je le ferai. Mais au final, elle a réussi à avoir des financements, elle m'a fait venir. Je ne lui ai rien exigé, quoi que ce soit. Et ce n'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Il y a des gens que je vois aujourd'hui qui se demandent, mais qu'est-ce que je fais là parce qu'ils ont fait des événements. Ils m'ont proposé de venir. On me propose même de me payer pour faire des conférences et je refuse. Et ils vont se demander, mais pourquoi j'ai accepté de venir ici ? Mais dans la vie, il faut toujours être reconnaissant avec ceux qui vous aident, surtout quand vous n'avez rien. Donc, voilà. Bonjour. Régi, je voudrais juste savoir, votre entreprise, elle est créée en Afrique ou en France ou ailleurs ? Mon entreprise, elle est créée en Afrique. Et ce que je vous conseille pour ceux qui peuvent aller en Afrique, c'est de créer en Afrique. Parce que plein de gens se demandent, mais pourquoi j'ai autant de clientèle en Europe, en France ? Et pourquoi je n'ouvre pas une boutique ici ou je n'entreprends pas ici ? Pour moi, c'est plus rentable et je préfère le faire en Afrique et de pouvoir faire en Europe. Si vous voulez commercialiser des choses, c'est mieux de faire un site Internet au départ en Europe parce que vous avez moins de coûts, vous n'avez pas de charges de salaire et de local et de plein de choses à faire. Faites sur Internet et après, peut-être si vous voyez en faisant vos études que vous pouvez avoir une boutique, faites-le. Mais pour moi, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je viendrai en France, c'est parce que j'ai de la clientèle ici. Donc, j'essaie de faire des ventes flash et tout ça et que je gère mon entreprise toute seule. Mais c'est mieux de créer en Afrique si vous avez la possibilité parce que c'est plus facile. C'est vrai qu'en Europe, il y a des aides, mais il y a tellement de taxes que vous ne savez pas à combien vous allez devoir vendre votre produit. Et si ça va être rentable et si les gens vont adhérer au prix auquel vous allez faire après avoir mis vos coûts, vos taxes et tout ça dessus. Donc, moi, toutes mes entreprises sont en Afrique. J'ai plusieurs sociétés et pas seulement dans le wax. Les gens me connaissent en tant que Nana Wax, mais je construis des salles de fête, j'achète des appartements, je rénove des choses, je mets des appartements, design sur Airbnb, je fais plein d'autres choses. Et dans la vie, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Parce que demain, si Nana Wax ne marche plus, 10 000 personnes font du wax. Si demain, ça ne marche plus, tu fais quoi ? Tu vas rester sur Instagram, tu ne vas pas manger tes likes. Il faut aussi d'autres choses. Donc, voilà, il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier quand on en a l'occasion, en fait. Donc, voilà. Bonjour. Je m'appelle Fati, j'ai ouvert un groupe Facebook qui s'appelle Affreusement Crépuère. On discute régulièrement, on échange sur les cheveux crépus. Et moi, je voulais vous demander, en tant que jeune femme africaine, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Si oui, comment vous les avez su les surmonter ? Et quels conseils vous pourriez nous donner à nous, jeunes femmes africaines, qui veulent entreprendre, que ce soit en France ou en Afrique ? En tant que jeune femme africaine, quand j'ai commencé, honnêtement, je n'ai eu aucun problème. J'ai pas été rejetée ou... J'ai pas eu de problème parce que j'étais une femme. J'ai entrepris, j'ai commencé ma chose petite, j'ai avancé. Mais c'est aujourd'hui que j'ai des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je côtoie des personnes que je voyais peut-être à la télé ou des politiques ou des personnages, des gens qui sont tellement riches que tu te dis, jamais tu pourrais les voir. Et c'est là que ça devient compliqué, surtout quand tu rentres dans des milieux où il y a des hommes, où, par exemple, pour avoir certains marchés ou certaines choses, ils vont commencer à te draguer ou ce genre de choses, où te dis... À la limite, tu comprends que si tu donnes pas tes fesses, tu iras nulle part. Mais c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, quand j'ai commencé Nanawax, j'ai pas eu de problème de... Je suis une femme, donc je peux pas entreprendre. Donc, je sais pas si vous avez ce genre de problème, mais moi, j'en ai pas eu au niveau où je faisais Nanawax seulement. Donc, moi, je m'appelle Mariam. Je suis là pour toi, clairement, parce que je te suis au quotidien. Et comme j'explique, je pense que tu l'as vu quand t'es arrivée. En fait, au quotidien, tu... Comment dire ? En fait, tu nous boostes... Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais pour ceux qui la suivent sur Snap ou j'en sais rien, enfin, tous les jours, en fait, moi, je sais que... Enfin, voilà, tu me... Ouais, clairement, tu me boostes, tu me donnes envie d'entreprendre, tu me donnes envie de... Enfin, d'aller de l'avant. Or que, entre parenthèses, auparavant, c'était... Il fallait avoir un CDI, il faut... Voilà, enfin, être dans la case du... Si t'as pas ton CDI, eh bien, tu peux rien faire. Sans ça, tu peux pas avancer, tu peux pas avoir d'appartement, tu peux pas avoir de prêt, et ainsi de suite. Or qu'avec toi, en fait, je me suis rendue compte que, bah, c'est pas comme ça, quoi. Tu peux, effectivement, entreprendre et ne pas forcément être attaché ou être dans un... Dans une cage, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, enfin... Enfin, pour aller droit au but, effectivement, j'ai envie d'entreprendre en Afrique. Moi, j'ai envie de lier, en fait... Enfin, créer une entreprise, mais en même temps, lier le monde de l'handicap dedans. Je pense que je t'avais envoyé un Snap un jour où je t'en ai parlé, parce que j'estime qu'en Afrique, en fait, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, et ils sont dans la rue, clairement. Ils ont pas les mêmes chances, en fait, qu'ici. Et en me disant, en fait, que si je crée une entreprise là-bas, bah, je pourrais créer une marque, par exemple, et les... Comment dire ? Enfin, les faire travailler, eux, et vendre les produits, en fait, en France. Et je me demande si ça va être difficile, si... Enfin, voilà, si ça va être compliqué, parce qu'ils font un financement, j'imagine. Est-ce qu'en Afrique, ils sont prêts à faire des prêts ? Est-ce qu'il y a des... Comment dire ? Je sais pas comment on appelle ça les... Je sais pas, il y a un truc ici... Je m'enviens plus comment ça s'appelle. Où, en fait, on peut créer... Enfin, les jambes des commerces... Je sais pas s'il y a ça en Afrique. Et si... Enfin, comment faire, quoi, en fait ? Alors, en Afrique, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup d'avantages en Afrique côté coût du personnel, mais il y a aucune aide. Et aucune banque ne te prêtera jamais d'argent, sauf si tu es milliardaire. On te prêtera pas d'argent. Sauf si tu connais quelqu'un où... Là-bas, ça se passe pas comme ça. Tu te débrouilles tout seul. Et là-bas, il y a beaucoup de personnes que je connais de mon âge qui étaient ici, qui se sont dit, je vais rentrer en Afrique. Mais 90% sont rentrés en Afrique, mais sont revenus en Europe parce qu'ils ont pas supporté la mentalité, la lenteur des gens, le non-professionnalisme. Il y a tellement de choses que vous pensez... Les gens pensent que c'est facile. Ah, ben, vu que c'est moins cher, je vais y aller. Mais c'est carrément une autre mentalité. Et si vous êtes pas prêts pour ça, vous allez être découragés. Vous allez vous dire, c'est mieux, je reviens, je prends mon CDI à 2 000 euros et je fais ma petite vie que d'aller perdre de l'argent. Parce que travailler en Afrique, produire en Afrique, c'est plus de la perte d'argent qu'autre chose. Si je vous montre le coût de perte de tissu ou de marchandises, de vol, de tout ça qui se passe en Afrique, vous allez laisser tomber. Parce que vous allez perdre tellement d'argent pendant plusieurs mois ou pour les pires plusieurs années que vous allez vous dire, c'est mieux que je rentre en France et que je fasse ma petite vie. Donc il faut vraiment être déterminé, il faut avoir les reins solides et il faut avoir surtout un entourage qui va vous booster. Parce que les gens pensent que, genre, c'est facile, tu peux y arriver seul. On n'arrive jamais à rien faire seul. C'est vrai que souvent je dis, j'y suis arrivé seul, c'est grâce à mon mental. Mais si j'avais pas tous ces employés qui travaillaient pour moi, si j'avais pas ma famille, mes amis qui me boostaient ou les messages que les gens m'envoient, peu importe. Des fois tu es découragée, des fois moi-même je suis découragée. Mais les gens t'envoient des messages, le matin tu lis ça, tu te dis, si moi j'abandonne, eux ils vont faire quoi ? Donc je remercie en tout cas tous les gens qui m'envoient des messages, qui me boostent et je suis contente de pouvoir aussi booster les gens. Mais c'est facile pour personne. Même, je sais pas, les Beyoncé, Kim Kardashian envoient leur vie comme ça, mais vous savez pas ce qu'elles vivent derrière, ce qu'elles subissent, comment elles sont, je sais pas, sous pression et tout le travail qu'elles font pour qu'on ne voie que le glamour, c'est difficile. Donc il faut arrêter de croire que la vie est facile, de juger les gens sur la moindre erreur, comme si vous vous n'en faisiez jamais, d'être toujours là à attaquer. On dit, quand c'est pour détruire, il y a 10 000 partages. Mais dès que tu fais un truc bien, tu verras deux partages. Et la vie c'est comme ça. Voilà, on verra que le mauvais que tu as fait, mais jamais les bonnes choses que tu fais. Donc voilà, il faut juste avoir le mental et être déterminé et jamais lâcher l'affaire. Si moi j'avais lâché l'affaire, je serais pas là aujourd'hui. Parce que jamais dans ma vie, il y a même pas, je sais pas, 2-3 ans, j'ai commencé ça fait 4 ans, 4 ans à peu près. Et j'ai jamais pensé dans ma vie que je serais en train de parler devant des gens. J'ai jamais pensé dans ma vie que j'aurais des millions et pas en CFA mais en euros. Et j'ai jamais pensé dans ma vie que des banques m'appelleraient pour que je fasse des DAT chez eux. Donc dans la vie, quand on veut, on peut y arriver. Il faut juste pas se décourager, c'est tout. Applaudissements 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 Applaudissements